Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne BJJ Létal. On s'est tous déjà posé la question du sport de combat le plus adapté aux situations réelles et à la self-défense. Est-ce que c'est la boxe thai, la boxe anglaise, la lutte, le judo, le sambo, le jiu-jitsu brésilien, le grappling, le pench-axilat et le krav maga ? Dans notre cas, on va considérer que la défense est face à un unique adversaire et qui est non armé. Nous ne sommes pas sur des considérations de mito-jitsu où on essaie de se défendre face à une personne armée d'un gun ou d'un objet contendant ou alors de multiples adversaires. Nous ne sommes pas des super-héros. Ici, on a affaire à un pratiquant juge brésilien, ceinture noire, en blanc, et puis un agresseur en noir et en marron. On voit que le jujitero, en blanc, a une démarche très apaisante où il a les paumes de main ouvertes. C'est intéressant aussi juridiquement pour montrer que nous ne sommes pas l'agresseur et que nous n'avons pas une démarche particulièrement guerrière. En face, on voit un adversaire agressif et qui entre dans la distance du pratiquant juge-tu. Et là, le pratiquant juge-tu tente une ammenée au sol un peu périlleuse, mais il l'a réussi. C'est l'expérience. La pratique, les heures, les miles. Il est dans une position qu'on appelle le front head lock. C'est-à-dire qu'on peut avoir la tête seule ou alors le bras à la tête entre nos bras. Et ainsi, le jujitero va faire un balayage assez intéressant que Gordon Ryan a déjà réalisé face à Craig Jones au plus haut niveau à la DCC. Comme quoi, le jujitsu sportif a son utilité dans un cas de self-défense. Très beau crochetage. Et puis, en 100 kg, donc en side control, le jujitero qui a la tête de l'adversaire et puis qui le calme. Il l'étrangle probablement. Une personne qui le fait très bien en France, c'est Nayeb, The Strangler Esam, qui est particulièrement efficace sur cet étranglement en 100 kg. Donc le jujitero prend la montée. C'est intéressant. On revient sur ce passage. Centre de gravité très bas. La tête très basse. Le bras qui contrôle la nuque. Les genoux au sol. Les pieds en crochet. C'est typique d'une stabilisation en montée de qualité. J'aimerais qu'on revienne aussi un peu plus... Un peu plus tôt dans la vidéo. Avec la position de 100 kg encore une fois. Des bases très larges. Un centre de gravité bas. Il pèse au maximum sur son adversaire. A savoir que les pratiquants de jujitero brésiliens gradés ont la particularité de faire peser chaque gramme sur leurs adversaires. Ils ont une maîtrise absolument prodigieuse. Alors, le jujitero n'hésite pas à évoquer la police afin que l'agresseur soit interpellé dans une phase de totale maîtrise en montée. Le poids sur l'adversaire et puis un adversaire qui est totalement éteint. C'est le cas de le dire. Donc, à mon sens, les sports de combat de prévention en un contre-un sont extrêmement efficaces. Pour la qualité des contrôles, pour la possibilité de ne pas blesser un adversaire. On sait qu'avec les sports de percussion, boxe taille, boxe anglaise, il y a la capacité à détruire un adversaire. Donc, juridiquement, est-ce que cela vaut le coup ? Surtout que, d'un point de vue de la loi, en France, on est sur une question de proportionnalité. Vous ne pouvez pas crever les yeux d'un agresseur dans le métro qui vous aurait poussé. Ça semble évident. Mais parfois, c'est encore plus subtil. Donc, il faut faire attention. On sait qu'à la boxe taille, à la boxe anglaise, ça frappe très fort à la tête. Vous pouvez abîmer un adversaire. On sait qu'avec les projections de judo, on peut abîmer les cervicales et le dos d'un agresseur. Donc, on reste vigilant par rapport à cela. En tout cas, les sports de combat de prévention permettent une maîtrise totale. Il faut aussi avoir conscience que c'est important d'avoir la gestion des distances. Donc, ça reste toujours intéressant d'aller parfois cross-trainer dans des clubs de MMA ou alors s'amuser dans son club de jutsu ou de grappling ou de lutte ou de judo ou de sambo. à clore les distances. Donc, à travailler un peu avant l'entraînement ou un peu après l'entraînement sur des single legs, sur des double legs, sur des situations de self-défense. C'est important. Il faut se tenir prêt. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Maintenant, il faut savoir faire preuve d'intelligence situationnelle, de psychologie, de diplomatie, afin de pouvoir désamorcer au mieux les situations. N'hésitez pas à me joindre sur les réseaux sociaux BGG Lethal, sur Instagram et Twitter ou alors sur le site web grappling pour MMA.com souscrit Barely dans un peu de s'engrais baseball bound matrices,аются les officer esêmes fl Layerтобux, même la justice de l'aymonage et puis on другие s'engrais que j' bleibt.